Dans beaucoup de pays dans le monde, on meurt encore trop souvent de maladies pour lesquelles il y a des traitements. Des traitements, des médicaments qui restent inaccessibles. Les trafiquants se sont emparés de ce marché très profitable mais extrêmement dangereux. C'est la vie des patients, des enfants souvent qui est en jeu. Reportage au Ghana. Dans beaucoup de pays du monde, les maladies mortelles sont encore trop fréquentes. Rien de plus inquiétant pour une mère que de voir son enfant tomber malade. Au Ghana, quand on tombe malade, la première chose à laquelle on pense c'est le paludisme. La première chose. La malaria ou le paludisme, une maladie qui tue un enfant chaque minute en Afrique. Johanna Opokidarko connaît bien cette maladie pour l'avoir contractée elle-même. Tout comme son mari et sa soeur qui a failli en mourir. Alors, quand sa petite fille de 2 ans, Anna, a eu de fortes fièvres, elle a couru acheter des médicaments anti-malaria. Mais le traitement n'a rien donné. Elle avait toujours de la fièvre, elle était si chaude. Les 5 jours qui ont suivi, son état n'a fait qu'empirer. D'habitude, quand vous prenez un traitement anti-malaria, dès le deuxième jour, vous devez vous sentir mieux. Pas parfaitement, mais bon, presque bien. Alors, Johanna n'a eu d'autre choix que de l'emmener d'urgence à l'hôpital. Et c'est là que le médecin lui a dit que le médicament administré à son bébé était un faux. Je pensais que je lui faisais du bien, que cela guérissait ma fille. C'était des faux pour la mort du ciel. Johanna est loin d'être la seule victime de ces médicaments de contrefaçon. Et les criminels qui en font commerce restent trop souvent impunis. Nous vivons dans un monde où la plupart des pays n'ont pas de bonne politique du médicament, pas de législation. Justice Tetei dirige la section des sciences et des laboratoires au bureau des Nations Unies contre la drogue et le crime. Dans certains pays, les sanctions pénales pour trafic de médicaments sont soit inexistantes, soit très faibles. Une petite amende, une tape sur les doigts et les trafiquants repartent. La voie est donc libre pour ces criminels. Et l'on peut trouver ces faux médicaments à peu près n'importe où. Sur les marchés, dans les pharmacies, dans les hôpitaux publics. Et pas seulement dans les pays en voie de développement. Avec Internet, les médicaments de contrebande ont fait leur apparition aux Etats-Unis et en Europe. Peu importe que vous parliez du monde en voie de développement ou des pays développés. Les gens vont sur Internet pour acheter des médicaments de confort comme le Viagra ou des pilules pour perdre du poids qui, elles aussi, peuvent être contrefaites. Amoxicilline, Xanax, Viagra, Wikidène. On trouve absolument de tout en ligne. Avec le risque d'acheter du faux. Au Ghana, il suffit d'aller dans la rue. Le docteur Alex Doudou dirige le centre de pharmacovigilance de l'Organisation Mondiale de la Santé à la Faculté de Médecine de l'Université du Ghana. Cet après-midi, il nous emmène dans l'un des marchés de plein air de la capitale, Accra. Il veut nous montrer à quel point il est facile de se procurer des médicaments de contrefaçon. Faire des affaires ici, ce n'est pas poser des questions, c'est obtenir les produits et repartir avec. L'argent, c'est le principal. Il a le produit, j'ai l'argent. Et la chance que quiconque vienne l'arrêter ou revienne se plaindre d'un médicament douteux est nul. Sur le marché, dérangé et dérangé de produits. Très peu soumis à une quelconque réglementation. Au bout d'à peine 15 minutes, le docteur Doudou est de retour. C'est un succès. Nous avons eu des médicaments, celui-ci est un anti-malaria, il est en moustique dessus et il est censé marcher. La boîte est complète avec la notice et tout. Vous pensez que c'est un vrai ? Je ne peux pas savoir. Vous en avez entendu parler avant ? Pas jusqu'à aujourd'hui. Avec ce soleil qui tape, même les bons médicaments vont rapidement se détériorer. Quels que soient ces médicaments, ils ne devraient pas être vendus là où ils ont été vendus et de la façon dont ils ont été vendus. Ils ont été vendus sur un banc, comme ça. Même si ce produit est un original, son stockage est tellement mauvais que sa qualité est définitivement compromise. Encore un médicament de mauvaise qualité, encore une victime potentielle. Au Ghana, c'est la pauvreté qui nourrit ce marché du faux. Car beaucoup n'ont tout simplement pas les moyens de s'acheter les médicaments de base, là où on devrait les acheter. La moitié du pays n'a pas accès à de simples pharmacies. Quelle réponse apporter ? D'abord, une législation plus sévère. En 2012, le Ghana a revu ses lois sur les médicaments de contrefaçon. Pendant que d'autres utilisaient de nouvelles technologies. Ce que nous avons là, c'est un anti-paludéen. Nous travaillons avec les fabricants pour pouvoir mettre un identifiant unique sur la boîte. Bright Simmons, ghanéen, est l'inventeur de ce système grâce auquel n'importe qui peut entrer le numéro d'identification dans son portable et se connecter avec une base de données sur les faux médicaments. Ils entrent le code d'identification, ce que je fais maintenant. Ils vont généralement obtenir une réponse dans les 5 secondes. Donc, en 5 secondes et sans rien dépenser, le patient peut savoir si le médicament est conforme. Autre technologie qui permet de protéger les malades dans les régions les plus reculées, un laboratoire portatif. Le mini-laboratoire a tout ce qu'il faut pour vous permettre de l'installer partout. Partout, même sous un arbre. Steven Bonnat travaille pour le département du développement de l'église catholique du Ghana. Il peut tester les médicaments sur place, comme cet échantillon d'antibiotiques, le cipro. Un peu de chaleur, on secoue. S'il tourne au rouge, c'est qu'il est authentique. La couleur nous dit qu'il y a vraiment du cipro. La vigilance, celle de médecins bien informés et entraînés, a pu sauver la vie de la fille de Johanna. Juste à temps. Mais Johanna est encore en colère. Ce sont des gens mauvais. Tout ça pour de l'argent. De l'argent rapide. Ça fait mal. Ça fait trop mal. La petite Anna a survécu et grandit bien aujourd'hui. Mais cette malveillance peut toucher bien d'autres familles et même tuer si l'aide n'arrive pas à temps.